Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo consacrée à Dardeville Born Again, et plus précisément faire un point rumeur de tout ce qu'on sait sur la série. Alors évidemment, si jamais vous ne savez pas beaucoup de choses, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo que j'avais faite sur le sujet, car du coup je n'en reviendrai pas forcément des informations dessus, juste des mises à jour, et c'est vraiment une deuxième partie. Et donc dans cette vidéo je vais résumer tout ce qu'on a su, ou même les rumeurs qu'on a eues, depuis ma dernière vidéo, qui t'aide maintenant il y a peut-être 6-7 mois. Et on a eu pas mal de choses, donc évidemment possiblement spoiler de par les photos de tournage, mais aussi des rumeurs qui sont assez fiables, comme d'habitude. Et pareil comme d'habitude, j'ai plus ou moins classé les informations par personnage, ou par fonction, l'histoire, tout ça. Et voilà, donc vous avez le thème code évidemment pour vous repérer si vous voulez. Mais évidemment avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler évidemment pour beaucoup qui des fois ne peuvent ne pas être au courant, que cette série est en fait évidemment un revival de la série Netflix. Ça a été annoncé évidemment par tous les médias officiels tels que Deadline, le Hollywood Reporter, mais même de toute façon la série Netflix faisant partie du MCU, c'était évidemment un revival. Et comme vous allez le voir, il y a pas mal d'intrigues d'ailleurs qui vont continuer la série. Je tiens quand même à le rappeler avant tout. Et aussi je vous rappelle avant tout autre chose, que la série était évidemment en tournage et on a eu pas mal de photos que je vais remettre dans cette vidéo. Mais malheureusement avec la grève des scénaristes et des acteurs, le tournage est arrêté pour une durée indéterminée et forcément la sortie est d'autant plus repoussée. Donc franchement, on n'a pas de date mais on pourrait faciliser sur 2025 je pense minimum. Mais bon, commençons tout de suite donc avec évidemment le principal intéressé d'Art Deville, Matt Murdock. Alors évidemment on a eu énormément de photos et de vidéos de tournage de lui, pareil je vais essayer de vous mettre le plus possible. On peut voir d'ailleurs que de par ses vêtements qu'il a l'air d'être pas mal mieux au niveau financièrement. Et justement une des rumeurs les plus fiables qu'on ait eu récemment, c'est que Matt a désormais une nouvelle équipe ou en tout cas un nouveau cabinet d'avocats. Qui sera donc Murdock et associé. Et comme nous le montrent plus ou moins les photos de tournage, il sera avec le personnage de Nicky M. James. On en reparlera d'ailleurs plus tard mais qui serait normalement le personnage de Kristen McDuffin. Et apparemment son cabinet qui normalement va continuer quand même de défendre les pauvres. D'ailleurs officiellement on nous a dit qu'on aurait beaucoup plus de scènes de Matt au tribunal à défendre des gens. On peut voir aussi qu'il va se faire apparemment pas mal d'argent. Mais alors vous allez me dire évidemment le premier point et on va en reparler de plus tard quand même. Pourquoi Daredevil n'est pas avec Nelson et Murdock ? Et Page aussi. Ce qui était plus ou moins annoncé à la fin de la saison 3. Alors apparemment pareil, ce n'est que des rumeurs mais ce sera expliqué dans la série pourquoi. On va en reparler en plus en détail plus tard. Mais a priori la raison principale serait tout simplement que Foggy Nelson serait décédé. Et que ce sera le point central sur Matt dans cette série. C'est tout simplement qu'il est en deuil. Alors vous inquiétez pas encore une fois on va reparler de Foggy un peu plus en détail plus tard. Vous avez le timecode. Mais c'est vrai que je suis peut-être pas complètement fan de l'idée. Je trouve que ça gâche un peu quand même la fin de la saison 3. Et c'est plus ou moins le meilleur avenir qui nous était promis. Et c'est dommage puisque Karen et Foggy sont quand même l'âme de la série à la base. Ce que Charlie Cox avait dit. Mais après c'est vrai que ça peut apporter quand même des pistes intéressantes. Et ça pourra aussi jouer sur Matt Murdock avec Fisk. Puisque maintenant Matt a a priori plus rien à perdre. En tout cas en apparence. On sait aussi que Matt sera donc en couple avec le personnage de Margarita Leviva. On va en reparler pareil dès plus tard. Elle est importante. Qui jouerait normalement Heather Glenn qui est un personnage des comics. Et d'après les rumeurs eux deux vivraient désormais dans une espèce de loft chic. Depuis déjà quelques temps. Donc a priori on ne reverrait pas l'ancien appartement de Matt Murdock qu'il avait dans sa série. Pareil je trouve ça un petit peu dommage mais bon. En même temps c'est un revival et une nouvelle série. Pas une saison 4 directe. Mais d'ailleurs peut-être qu'il aura d'autres relations qu'elle. Mais ça on en reparlera pareil un petit peu plus tard. On sait aussi qu'apparemment pendant le tournage. Il y aurait eu une scène où il était avec le costume de Netflix. On va dire son costume principal quoi. Mais qu'il l'avait sous son costume d'avocat. Alors pareil je trouve que c'est un peu étonnant vu le costume. Même si pour le coup on n'a pas eu de photo. Au niveau du costume ce serait donc toujours celui de Netflix. Mais avec un rouge un petit peu plus brillant et moins de partie noire. Alors pareil on attendra de voir ça a priori dans Echo. Même si là c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Il devrait avoir aussi son costume de Netflix. On a aussi des rumeurs qu'il aurait pas mal de costumes alternatifs. D'anciennes rumeurs disaient à peu près 6. Un petit peu plus en vrac aussi il y avait des rumeurs qu'on revoit le gym de Fogwell. Là où son père s'entraînait. Il y avait une rumeur aussi bon pareil ça en verra. Que sur les 18 épisodes d'Ardeville et Fisk ne se croisent qu'au bout du 13ème épisode. Mais jamais avant. A part ça aussi on avait eu quelques déclarations de Charlie Cox. Je les mets un peu en vrac dans cette partie là. Déjà bon il avait teasé qu'il y aurait peut-être un nouveau costume. Il a dit aussi qu'en Love Interest il veut bien en essayer d'autres. Mais a priori pour lui ça devrait être Karen le principal. Pour ça que j'espère évidemment qu'elle sera là au bout d'un an. Il avait aussi redit évidemment que c'était le D'Ardeville de Netflix déjà dans Cheyulk. Et que depuis la saison 3 elle avait eu pas mal de choses. Mais qu'évidemment en Brown Game son personnage sera plus sérieux. Et que dans Cheyulk c'était plus une passade où il était plus cool. Il a aussi dit qu'avec l'ancienne série c'était assez cool d'être dans son propre camp du MCU. Et d'être un peu les enfants de la saga. Il a dit aussi qu'il retravaille avec Joe Stretché. Avec qui il avait fait les scènes d'action de la série. Et qu'il avait montré de nouvelles technologies adaptatives pour les combats. Donc ça peut être très cool. Il a aussi dit que son personnage sera grossi avec un autre perso. Dans la série. Aussi que son combat préféré de Netflix c'était la saison 3 avec la prison. C'est vrai que c'était quand même un truc de ouf. Et il aimerait retravailler évidemment avec Tom Holland. Et donc recevoir avec Spider-Man. Et aussi on a d'ailleurs Vincent Donofrio qui a parlé sur Charlie Cox. En disant qu'il s'était ami évidemment il s'entraînait beaucoup pour le rôle. Mais qu'il faisait pratiquement toutes ses cascades lui-même. Donc on peut espérer peut-être pas de CGI. Ce que j'espère évidemment. Ensuite on va passer pareil à Wilson Fisk. Le Cade qui sera vraiment le perso principal avec Matt Murdock. Déjà on a eu des photos de décors de 1978. Avec un perso. Un enfant. Qui agresse un autre enfant. Qui après parle avec lui. A priori du coup ce serait Fisk jeune. C'est même quasiment sûr. Et pareil je trouve ça très intéressant du coup. De voir d'autres flashbacks de l'enfance de Fisk. Parce que c'est vrai que dans la série Netflix au final. On sait juste qu'il a tué son père. Et qu'après plus tard il est parti. Dans la campagne. Et encore après au Japon. Et qu'il est revenu vers 2012. Après la bataille de New York. Mais sinon on ne sait rien d'autre. On a aussi une rumeur d'ailleurs que Michael Gandolfini. Qui a été casté dans la série. Au final ne joue pas un fils de Fisk ou n'importe quoi. Dans le style. Mais plutôt du coup juste Fisk jeune. Donc j'imagine quand même jeune adulte. Et que du coup on le verrait à ce moment là travailler pour Rigoletto. Qui est aussi un mafieux. Et d'ailleurs dont on entendait déjà parler. Dans Dardewil saison 1. Ben Dury qui avait enquêté sur lui d'ailleurs. Donc ça va être très cool. A part ça on sait évidemment que Fisk va conquérir pour la mairie. Bon ça c'est plus un secret je pense. C'était des rumeurs. Mais là même les photos de tournage nous semblent de le confirmer. D'ailleurs il y a des photos on peut le voir en public. Et je trouve qu'il a l'air beaucoup moins gros. Enfin gros imposant. Vous voyez ce que je veux dire avec Fisk. Qu'il ne l'était dernièrement. Donc peut-être pour être dans un côté plus terre à terre je sais pas. On dirait plus ce qu'il était comme dans la saison 1 de Dardewil. Aussi on a eu donc des photos de tournage. On peut voir le nouvel an. Du coup qui sera a priori célébré dans la série. Avec des pancartes d'ailleurs pour Fisk et pour la mairie. Mais ce qui est assez intéressant dans la foule. C'est qu'on peut voir derrière une pancarte avec Pym Technology. Qui est maintenant donc dirigée par la GAP. A l'heure actuelle dans la MCU. Donc c'est assez cool ce genre d'historique. Et aussi sur le tournage il y avait un gars déguisant Spider-Man après. Est-ce que c'était juste sur le tournage ou est-ce qu'il sera vraiment dans la série ? Je ne sais pas. Aussi à part ça donc vraiment plus par rapport à la mairie. Bon déjà c'est vrai que j'en avais déjà parlé. Mais je trouve ça intéressant que Fisk devienne maire. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Dardewil, saison 1. On a bien vu que son père avait voulu lui-même être maire. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça peut faire un bon parallèle. Aussi qu'évidemment sa campagne il va surtout la baser sur l'interdiction des justiciers. Et sur le Punisher apparemment en particulier. Et qu'en fait évidemment le vrai but derrière tout ça c'est d'être intouchable une fois qu'il sera à la mairie. Et qu'en plus il y a moins de justiciers. Évidemment tout ça aurait des répercussions dans d'autres projets. Et donc ce sera une histoire un peu à la Devil's Règne qu'il y a dans les comics. Aussi on avait des rumeurs donc que parmi la liste des justiciers qu'il poursuit publiquement. On est en priorité du coup le Punisher, Dardewil. Mais aussi Spiderman, Hawkeye et Kate Bishop. Et apparemment quelques autres aussi qu'on ne connait pas encore. D'ailleurs les rumeurs disaient qu'il était élu à la fin comme un cliffhanger. Et que du coup il interdisait tous les justiciers à New York. Alors évidemment ça pourrait déjà lancer le film Spiderman 4 on va en reparler après. Après c'est vrai qu'on ne sait pas du coup si ce serait du coup fin de saison ou fin de partie de saison. On ne sait pas encore. Il y avait des rumeurs aussi qu'il soit lié à Valentina. Et que du coup elle ne peut pas l'aider là actuellement dans sa campagne. Et que pendant qu'il justement il fait sa campagne pour être mère. Fisk va délaisser pas mal de ses activités à des sous-fifres, des hommes de main. D'ailleurs c'est vrai que j'avais pensé mais ça pourrait être des persos dans Spiderman 4. Comme Tombstone ou Hammerhead par exemple. Aussi pareil on en reparlera après par rapport à un casting. Mais il aurait du coup un remplaçant à James Wesley. Donc qui lui servira d'homme de main. Et Wesley serait justement pas mal mentionné dans la série. On a une rumeur aussi assez récente. Que dans la série il aurait des problèmes de couple avec Vanessa, sa femme. Pareil on va en reparler un petit peu après. Et qu'ils aillent voir un psy ensemble. Un psy du coup qui serait en plus le personnage de Heather Glenn, la copine de Matt. On va aussi en reparler après. Après c'est vrai que cette idée bon pourquoi pas. Mais je trouve ça quand même assez étonnant Fisk qui va avoir un psy. Et qu'en gros voilà depuis l'histoire avec la mairie ça va pas très bien dans leur couple. Aussi rumeur d'ailleurs que sa situation on va dire à la fin de la saison 3. Quand il se faisait arrêter encore ne soit pas vraiment mentionné. On ne dise pas comment il est sorti voilà. En même temps vu le temps qu'il y aura entre les deux séries presque 10 ans. En termes de timeline pas vraiment besoin je pense. J'appelle aussi qu'il y aura une autre histoire à part dans Echo. Même si là c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais qu'il va lancer Born Again. Il va voir la course de la mairie ouverte. Ensuite on a Vincent D'Onofrio du coup qui a lui parlé un petit peu et tenait des détails. Déjà il a redit qu'il voulait affronter Spider-Man. Aussi que son personnage va aller loin niveau violence. Malgré ce qu'il a déjà fait avant. Donc bon ceux qui ont vu les séries de la série Netflix vous savez ce qu'il est capable de faire. Apparemment il fera donc plus loin encore. Et même dans Echo. Et il avait déjà d'ailleurs sous-entendu qu'il ne serait pas Peggy 13. On en reparle après aussi. Il a redit d'ailleurs qu'il n'aura pas son look de Hawkeye. Avec la chemise hawaïenne et plus un look un peu à la Netflix. Même un petit peu différent. Il a dit aussi avoir tourné une scène très intense avec deux acteurs. Sans dire qui. Aussi une scène apparemment il parle de Matt Murdock. Qui n'est pas là. Et qu'apparemment la scène est vraiment mémorable. Une autre scène aussi qu'il a teasé. Qui a dit qu'il est identique à celle d'un comics. Sans précision. Il a aussi redit évidemment qu'il aimait beaucoup le personnage. Que son combat préféré c'était dans la saison 1 avec le Russe. Quand il le décapite. Il a redit d'ailleurs que la série pareil Netflix faisait partie du MCU. Sur Twitter. Aussi alors pareil ça je le casais ici. Puisque Michael Gandolfini jouerait potentiellement Fisk Young. Lui aussi a parlé un petit peu. Il a dit que son personnage venait de Staten Island. Bon pareil je pense que c'est un mensonge. Il a dit qu'il était très excité et honoré évidemment de rejoindre ça. Aussi qu'il espère que les gens vont être heureux de revoir les personnages de Netflix. Car ce sont les mêmes évidemment. De retourner à Hell's Kitchen. Qu'on a retrouvé donc une autre version de Daredevil qu'on aime celle de Netflix. Mais que du coup cette fois-ci serait quand même plus lié au reste du MCU. Ensuite on va passer au personnage de Vanessa Mariana. Enfin Vanessa Fisk du coup maintenant. Parce qu'elle est mariée avec lui depuis la saison 3. Je la casse donc vite fait ici. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui avait surpris. C'est qu'il y a eu un recast. En effet l'actrice n'est plus la même. Alors c'est vrai que ça a surpris un peu quand c'est tombé. Mais au final on a eu pas mal d'éclaircissements. Surtout avec l'ancienne actrice. Qui a dit d'ailleurs qu'elle était triste de ne pas reprendre son rôle. Mais que c'était justement un problème de timing et de planning. En effet elle avait une autre série qui tournait. Et qui aurait dû tourner pendant Born Again. Et au final sa série d'ailleurs s'est fait annulée. Bon dommage. Du coup c'est une occasion ratée. Mais bon c'est comme ça. Et du coup elle sera jouée désormais par Sandrine Holt. Dont on a eu aussi pas mal de photos de tournage dans la rue. Alors bon évidemment c'est dommage. J'aimais beaucoup l'actrice de Netflix. Mais ça arrive. Encore une fois c'est plus un problème de timing que de mauvaise intention. Et encore une fois ça reste le même personnage. Donc tant pis mais c'est comme ça. Et pour l'instant c'est vrai qu'elle par rapport à l'intrigue. On ne sait pas trop ce qu'elle va faire. On sait juste qu'elle sera Maria Fisk et qu'ils auront des problèmes de couple. Mais voilà. Ensuite on va passer quand même à un perso assez important. C'est Foggy Nelson. Que je peux mettre un petit peu avec Karen. Mais Karen je la fais un papa. Donc officiellement encore une fois on ne sait pas s'il est dans la série. Même si du coup il y a une raison. Et que ce serait très important surtout pour le premier arc. Même si encore une fois maintenant tous les lecteurs s'accordent à dire que en effet l'acteur de Foggy est revenu et a tourné des scènes. Et qu'il sera dans quelques épisodes. Le seul problème et ça j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. C'est qu'apparemment il serait tout simplement décédé. Et comme j'ai dit il y aura donc toute une histoire avec ça. Sur pourquoi il n'est plus là. Il n'y a plus Nelson et Murdoch. Et Matt j'imagine dépressif un peu. Alors pareil ce n'est pas encore sûr du coup toute cette histoire. Mais ça semble de plus en plus aller dans cette direction. D'ailleurs le lecteur avait sous-entendu que c'était peut-être du fait qu'il connaisse Matt. Donc peut-être que sa mort dépend de Elia d'Ardeville. Peut-être à cause de Fisk. Peut-être à cause d'un autre méchant comme Muse par exemple. On va reparler après. D'ailleurs une fois un lecteur avait sous-entendu que Foggy était Muse. Mais bon je pense que c'était du troll. Pareil des lecteurs ne s'entendent pas trop sur est-ce qu'il est mort avant la série du coup. Ou est-ce qu'on le va mourir dans l'épisode 1. En tout cas il y aura des flashbacks avec lui apparemment. C'est vrai qu'à l'époque aussi certains lecteurs avaient dit qu'en fait il n'était plus dans l'univers de Matt. On va dire qu'il avait quitté Nelson et Murdoch pour être danseur comme il l'avait dit dans la saison 2. A priori c'était sans doute du troll ou alors c'est plus d'actualité. Evidemment on s'en va dans cette direction et je trouve ça dommage comme je l'ai dit plus tôt. Après bon si au moins on a des scènes avec lui et des scènes flashbacks ce sera déjà ça. Si il se débarrassait comme ça de Foggy franchement c'est limite. Après l'acteur avait lui-même dit publiquement qu'il voulait revenir. Et c'est vrai qu'il y avait des fans qui s'étaient pleins qu'ils ne reviennent pas et Vincent Denefrio avait répondu patience. Bon on ne sait jamais. Et ensuite alors pareil extrêmement lié on va parler de Karen Page. Pareil Karen qui est quand même très importante à la base. Et bien pareil que Foggy officiellement on ne sait pas si elle est dans la série. On ne sait jamais hein peut-être pareil avec les reshoots et le tournage n'est pas terminé donc on peut espérer. Même si encore une fois apparemment donc ce sera expliqué pourquoi elle n'est pas là. Il y avait des rumeurs qu'elle soit mentionnée d'autres carrément qui diraisaient que pas du tout. L'actrice elle a dit encore une fois qu'elle voulait revenir mais pour l'instant elle n'en savait rien. Le mari de l'actrice lui a reliké des trucs qui disent qu'elle n'est pas dedans. Et Vincent Denefrio a lui-même dit encore une fois patience donc sous-entend que peut-être elle reviendra. En tout cas il veut qu'elle revienne. Et encore une fois alors c'est vrai que pour l'instant Karen là si elle n'est pas là je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est juste partie de New York. Encore une fois ça pourrait être logique et expliqué mais c'est vrai que je trouve ça dommage quand même de se passer. De Karen et des deux persos littéralement qui tiennent d'Ardeville. Comme la vie des Sherry Cox c'est eux quand même l'âme de la série à la base. Mais bon on verra comment ça se passe. J'espérais au moins un petit caméo. D'ailleurs je le casse ici en vite fait mais par rapport à Ben Uric qui est malheureusement en décédé depuis la saison 1. Et bien apparemment il y aurait pas mal de références à lui et à son héritage surtout. Avec son combat contre la corruption. Donc ça ça peut être cool honnêtement. Ensuite on va parler quand même de quelques persos qu'on connait déjà Netflix. Déjà on va commencer avec le Punisher. Alors le Punisher il y avait des rumeurs mais maintenant il est officiellement confirmé au casting. John Bertal l'a dit, les médias l'ont dit donc c'est bon. On a d'ailleurs vu pas mal de vidéos où il s'entraînait, des vidéos à New York même si c'était pas sur le tournage. Et c'est vrai qu'il avait un look un peu comme le début de la saison de Punisher avec les cheveux plus longs, la barbe et tout. Donc je suppose qu'il ressemblera à ça dans la série. Les articles d'ailleurs rappelaient encore une fois que c'était le même que Netflix, ce qui est normal. Et c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose de son histoire. Je n'avais déjà parlé dans une autre vidéo mais il y avait les rumeurs qu'en gros Matt le chercherait à la place de Jessica Jones. Car à la base Jessica apparemment devait avoir un rôle mais il n'avait pas le temps. Mais au final ça se sera arrangé et on va reparler après de Jessica. Donc on ne sait pas trop du coup quelle est la place exacte du Punisher. Mais du peu qu'on sait, son intrigue serait tout simplement qu'il chasse des policiers qui profitent et qu'il utilise son logo pour tuer des gens. Donc voilà, il y va, il les tue et les remet à sa place on va dire. Évidemment le Punisher aura quand même son logo de crâne apparemment parce qu'il a fait polémique et du coup il a été enlevé dans des comics. Enfin bref je ne sais pas quelle histoire mais en tout cas là il l'aurait normalement. Au niveau de la violence parce que ça je sais que ça intéresse aussi. Alors John Bertal lui avait dit évidemment qu'il ne reviendrait pas si le Punisher était diminué ou censuré. Après des rumeurs disaient qu'il ne serait pas aussi violent que Netflix même s'il le resterait. En tout cas ce serait moins explicite. Mais qu'on verra quand même les conséquences. Il y avait des rumeurs aussi même si là ce n'est pas trop concerné qu'il ait ensuite son propre revival. Donc sa saison 3 entre guillemets. Mais ça on verra. Et aussi d'ailleurs Vincent D'Onofrio a lui-même dit que le Punisher serait majeur dans la série. Donc je pense le voir au moins quelques épisodes. Ensuite on passe à Jessica Jones et un petit peu Lady Fenders à en voir par là après. Alors elle c'est vrai que c'est un peu compliqué. Comme je l'ai dit il y avait des rumeurs qu'elle devait avoir un rôle très important. Qu'ensuite il y a eu des problèmes de planning et qu'elle soit remplacée par le Punisher. Mais au final ça se serait arrangé les liqueurs l'avaient dit. Donc est-ce qu'elle aurait un rôle aussi important qu'à l'origine ? Peut-être pas. A l'époque les liqueurs avaient dit qu'elle ne serait pas qu'un caméo et qu'elle serait dans plusieurs épisodes. D'ailleurs pareil j'en avais parlé à l'époque mais les rumeurs étaient qu'elle quitte New York. Enfin en tout cas qu'elle essaie de quitter New York. Parce qu'avec Fisk et tout il y a trop de problèmes. Et même si c'est pas officiel. Je tiens quand même à préciser que l'actrice arrête pas de s'entraîner. Toujours avec des t-shirts d'Ardeville. Qu'elle tease, qu'elle repose des trucs sur Born Again. Qu'elle réagit aux acteurs sur le tournage. Qu'elle est allée à New York en plein tournage justement de Born Again. Elle qui dit même des trucs avec l'acteur de Luke Cage aussi. Donc franchement même si elle n'est pas officielle. Là je pense qu'on peut être quasi sûr qu'elle sera là. Et ça fait plaisir. J'ai beaucoup sa relation avec Matt dans Defenders donc tant mieux. Et alors justement par rapport un peu aux autres Defenders. Il y avait eu d'autres rumeurs comme j'ai dit dans ma dernière vidéo si vous voulez aller voir. Mais récemment. On sait qu'à un moment ils ont tourné dans la rue où il y avait le salon de Pop. Qui était un peu le QG de Luke Cage dans sa série. Mais a priori ce serait plus une reconstruction de Hell's Kitchen. Donc a priori pas de lien avec Luke. Et certains leakers ont dit que Luke et d'ailleurs Danny Rand à Iron Fist. Au final ne seraient même pas mentionnés dans D'Ardeville. Même s'ils reviendraient un jour. Enfin en tout cas pour un autre projet. Après c'est vrai que les Defenders étaient tous plus ou moins au même moment d'ailleurs. A New York pendant le tournage de Born Again. Tous les acteurs. Même Finn Jones donc ce serait assez cool s'il y avait un petit crossover. Electra pareil bon j'en parle en vite fait à part. Pour l'instant toujours aucune nouvelle. Pas vraiment de rumeurs. Même si l'actrice a déjà dit évidemment qu'elle voulait revenir et elle pousse un peu Marvel. Pour Bullseye aussi du coup qui a été teasé à la fin de la saison 3. Pour faire son retour. Alors il y avait des rumeurs qui soient dans Echo comme j'ai dit. Même si c'est pas le sujet de la vidéo vraiment là. Mais pour Born Again alors on a eu différentes rumeurs. Une qui disait qu'il était dans la deuxième partie de la saison. Une autre qui dit qu'au final il n'est pas dans la série. Mais qu'en tout cas de toute manière c'était envisagé. Donc peut-être dans une saison 2 au pire. En tout cas j'espère. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo. Pour redemander si vous pouvez évidemment. De liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment vous le savez au référencement. Et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. On a Echo aussi dont j'avais déjà parlé dans mon autre vidéo. Il y a des rumeurs aussi qu'elle soit là et qu'elle ait une petite histoire. Un arc assez gros de au moins 2 épisodes. Comme j'ai dit dans sa série elle on verra comment elle a rencontré Daredevil. Enfin voilà. Il y aura des liens avec Netflix on va dire dans sa série. Spider-Man aussi je le case ici. Alors même si à priori il n'y a aucune apparition. Et honnêtement je ne vois pas comment ce serait possible avec Sony. Il y avait des rumeurs du coup qu'il soit mentionné au moins par Fisk. Et d'ailleurs que cette série justement prépare Spider-Man 4. Et lance le film. Donc ça ce serait cool. Aussi un autre personne Netflix dont je vais reparler en vite fait. C'est Brett Mahoney. Qui était donc un policier dans Daredevil. Alors lui pareil c'est un peu compliqué. L'acteur a teasé pas mal de photos. Il était d'ailleurs en habit de détective. A New York au moment où Daredevil Born Again tournait. Sur IMDB même si ce n'est pas officiel. Il y avait son assistant qui était listé au casting. Enfin en tout cas en faisant partie de l'équipe. Il aurait dit pareil. Alors ça c'est du rapport à une convention. Que il était dans la série. Bon bref c'est pas encore sûr. Mais à mon avis il y a de grosses chances qu'il apparaisse. Et toujours lié à lui que je casse ici. On a vu sur les photos de tournage qu'il y aurait donc de nouveau le commissariat du 15ème district. C'est un lieu d'ailleurs qui a été créé pour la série Netflix. Pour Daredevil et qui est un lieu récurrent d'ailleurs. Même dans Jessica Jones. Donc évidemment ça fait un lien avec l'ancienne série. Et c'est assez cool de retrouver ce lieu. On a juste la façade du coup du bâtiment qui a un peu changé. Mais bon. Assez logique. Donc honnêtement il y a de plus en plus de chances qu'on voit ce personnage. Qui était très bien d'ailleurs. Et pour d'autres personnes Netflix je vous encourage à voir mon ancienne vidéo. J'en ai déjà parlé. Ensuite on va reparler un petit peu du coup de Heather Glenn. Qui serait donc joué par Margarita Leviva. La copine de Matt. Et avec qui ils auraient un appartement. Et donc la chose intéressante dont j'ai parlé. C'est qu'en fait elle s'occuperait tout simplement. De Fisk et Vanessa. En thérapeute. Pour leur couple. Et ce qui est intéressant c'est que d'après la rumeur. Matt ne serait pas au courant. Au début je me suis dit peut-être du coup il s'est rapproché et elle. Et il serait pour ça. Après vrai ce serait pas le cas. Mais alors j'imagine que ça va pimenter les choses. Parce que peut-être qu'elle pourrait éventuellement se faire corrompre par Fisk. Et avoir des infos sur Matt. Ou inversement si Matt découvre qu'elle s'occupe de Fisk. Et Vanessa il pourrait le prendre mal. Et croire qu'elle l'espionne. Enfin voilà. Je me demande un peu comment tout ça va se jouer. Et ça peut être assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi c'est que d'ailleurs. L'actrice son contrat ne serait que d'une seule saison. Contrairement à d'autres persos. Et je rappelle aussi que son personnage en comics se fait tuer. Donc pareil pas de spoil là pour le coup. C'est pas sûr. Mais ça risque de pas bien finir pour elle. J'imagine bien un pareil fils qui la tue. Et pour énerver Matt. Et d'ailleurs petit truc intéressant. C'est que son père en comics possède Glenn Industries. Et cette entreprise est déjà parue dans la MCU. Dans Luke Cage. Du coup bon est-ce qu'il y aura un petit clin d'oeil à ça ? Peut-être. Ensuite on va passer à un autre personnage. Qui sera apparemment dans la série. C'est Muse. Qui est un tueur en série. Donc rumeur. Du coup finalement qu'il soit plus ou moins le méchant de la première partie. Alors on en reparlera après. Mais par partie je sais pas si il parle. On va dire moitié de saison. Ou première arc. On va voir ça. Personnellement je pense que c'est lui d'ailleurs qui va tuer Foggy. Et que c'est ça qui va mettre Matt sur sa piste. Mais bon après c'est que de la spéculation. Et le truc intéressant c'est qu'apparemment il serait finalement joué. Par Hunter Doan qui a joué dans la série Mercredi. Et d'ailleurs donc il aurait été vu à tourner des scènes à New York. Et vu la durée des scènes du coup il aura un rôle important. Après officiellement ce n'est pas lui qui joue Muse. Mais ça semble être le cas. On a aussi d'autres personnages dont on avait déjà parlé avant. Alors par rapport à White Tiger par exemple. On ne sait toujours pas du coup qui la joue. Elle était apparemment sur le tournage en tout cas. On avait la rumeur aussi qu'elle a un arc assez gros de au moins deux épisodes. Et la rumeur était surtout qu'il y a un gros procès contre elle. J'imagine un story par Fisk depuis la mairie. Et Matt du coup qui va la défendre. Alors pas sûr que c'est White Tiger. Mais apparemment c'était un gros justicier. Et le leakeur avait sous-entendu que c'était White Tiger. Et il y avait eu une rumeur aussi qu'après la série elle ait son propre spin-off. Genre une série Disney+. A voir évidemment. Pour Blind Spot aussi. Depuis on n'a pas eu vraiment de nouvelles ou de rumeurs. Juste pareil qu'il a un arc gros au moins deux épisodes. Pareil rien je le mets à la lui. Sur Tenfinger qui devrait être le chef de la nouvelle main. Qui serait donc la suite de Defenders. Alors lui il y a peut-être un casting mais on va en reparler après. Mais sinon pas de nouvelles. Par rapport à des persos en vrac aussi. On a vu sur les photos de tournage. Deux nouveaux personnages. Le capitaine Kim et le capitaine Rodriguez. Par rapport à du casting aussi un petit peu en vrac. Que je case ici. Comme j'ai dit plus tôt. Nicky M. James normalement devrait jouer Christian McDoffy. Et devrait durer plusieurs saisons. Et serait aussi un Love Interest de Matt. On a aussi Mark Gellar qui a été casté en rôle inconnu. Je pense moi que c'est pour Tenfinger parce qu'il lui ressemble. On a Artif Rochelle aussi qui a été casté dans un rôle inconnu mais majeur apparemment. Et qui serait un associé de Fisk. Je pense que ce serait lui du coup l'espèce de remplaçant de Wesley. On avait Harry Sioline aussi en photo avec Matt sur un banc. Pareil rôle inconnu. Michael Gaston dans un rôle inconnu aussi. Et on a aussi Clark Johnson qui sera donc un rôle récurrent. Son perso normalement s'appelle Sherry. Et ressemblerait pas mal au personnage de Brett Mahoney. Donc j'imagine un policier. Et d'ailleurs lui ce qui est assez drôle c'est qu'il va du coup réaliser des épisodes. A part ça aussi on avait eu des descriptions de casting que je vais vous lire. Plus une autre après qu'on ait après que je vais vous afficher. Donc je fais les deux en même temps. On a Lucia une latino de 30-45 ans. Concerné et dévoué par sa famille qui sera un personnage récurrent. Donc peut-être White Tiger. Car je rappelle que tous les noms là que je vais donner c'est peut-être des noms de code. Donc voilà. On a Derek un américain asiatique. De fin vingtaine début trentaine. Qui travaille dans un bureau et aide quand il y a besoin. Il sera dans les deux premiers épisodes avec un retour potentiel. Barry un gars de 40 ans voire début 60. Pas d'ethnie particulière. Apparemment il aura 9 lignes de dialogue dans les deux premiers épisodes. Et ensuite sera récurrent. C'est apparemment un mec un bureaucrate qui travaille et tout. Qui rencontre ses collègues. On a ensuite Angelo un italien américain. 50 ans début 60. C'est un gangster. Un peu vieille école quoi. Qui sera bien habillé et qui sera récurrent. Ensuite on a Alexei. Qui sera un américain dans la quarantaine. D'origine de Russie ou Europe de l'Est en général. Il sera en survête apparemment dans les réunions d'affaires. Il sera récurrent. J'espère que c'est pas un mec de la mafia en jougie. On a Lorenzo un italien américain aussi. Dans les 30 ans membre de la mafia qui sera en tenue décontractée et tout. Qui sera récurrent. Ensuite par rapport à l'histoire en vrac. Et surtout les arcs de la série. Là c'est vraiment en vrac. Déjà apparemment comme je l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo. On aurait donc bien 3 arcs. Et plus épisodiques même si l'histoire reste globale. Et que les 3 arcs sont un peu comme la saison 4 d'Agent of Shield. Ou bien Andor la série Star Wars. Et certains lecteurs avaient dit qu'il y avait des arcs un peu plus petits. Genre 2 ou 3 épisodes. Il y avait des rumeurs aussi qu'entre les 3 arcs de 6 épisodes. Il y a des petites diffusions. Enfin des pauses de diffusion. Vu la taille de la série ça peut être logique. D'ailleurs le titre du premier arc était Out of the Kitchen. Donc peut-être que Matt va sortir un peu de New York. Ou de son quartier. Il y avait ensuite après une autre rumeur que la série soit un peu divisée au final en 2 parties de 9 épisodes. Bon ça pareil on c'est pas trop. Un peu plus sur l'intrigue. Un des éléments clés de l'intrigue serait lié à la saison 1. Moi j'imagine que c'est l'arrestation de Fisk. Aussi que ça va utiliser pas mal d'éléments du coup du passé de Netflix. Que le passé et le présent vont s'entremêler pour faire une nouvelle histoire. Et qu'il va y avoir un truc de grande ampleur pour le street level. Et qu'on verrait d'autres Diffenders à l'avenir. Aussi pareil du coup qu'il y a beaucoup de références aux saisons 1, 2 et 3. Après plus officiel on avait Kevin Feige qui avait lui-même dit du coup que ce serait un peu plus épisodique comme chez Hulk. Alors pareil attention parce que vu chez Hulk j'espère pas. Vincent D'Aufrio aussi a dit que comme Kevin Feige qu'il y aurait une saison 2. Et qu'il y aurait de gros payoff par rapport à ce qui se passe à la fin de la 1. Alors après certains liqueurs avaient sous-entendu qu'en fait la série serait coupée en 2 et que c'est ça qu'il appelle saison 2. Mais bon vu qu'à l'époque Kevin Feige avait quand même parlé de 2 saisons. Enfin il avait dit première saison de 18 épisodes. Bon je sais pas on verra. Aussi un peu on verra qu'il y avait des rumeurs qu'il y a des conséquences du snap dans cette série. J'espère pour les habitants qu'on voit un peu comment ça se passe vraiment. Et on avait un ancien showrunner aussi qui a dit que du coup de ce qu'il sait de la série c'est vraiment une saison 4 au final. Et que tout est lié. Ensuite par rapport au ton de la série et la violence ça je sais que ça m'intéresse beaucoup évidemment. Alors on a eu quelques trucs en vrac que je vais vous dire. Déjà Vincent D'Aufrio a dit que c'est donc très cool. Différent Netflix. Nouveau, intelligent et que ça va surprendre. Que c'est profond et émouvant. Mais qu'encore une fois un peu différent Netflix. Mais que malgré tout même si ça va surprendre ça va répondre aux attentes des fans. Il a parlé aussi au niveau de la violence en disant que ça sera aussi violent que l'ancienne série. Et il a parlé que ce soit en termes physiques ou psychologiques. Alors ça bon ça me plaît beaucoup. Et donc ça allait être choquant des fois. Aussi quelques liqueurs avaient dit eux de leur côté. Que le côté street level allait être sombre comme Daredevil ou Jessica Jones à l'origine. Un autre a dit du coup que les fans de Netflix allaient adorer Born Again. Au niveau du ton et de la violence. Que c'est sombre et mature. Et un autre liqueur avait dit que c'était réel, assez sérieux. Mais un petit peu plus lumineux. Et normalement la série encore une fois devrait être TVMA. Donc on va dire équivalentement 18 niveau violence quoi. Et qu'en tout cas c'est le but. Pas encore sûr à 100% mais c'est le but recherché. Aussi alors pareil je le case un peu par rapport aux réalisateurs et producteurs. Ça intéresse un peu peut-être certains. On a Michael Cuesta du coup qui va réaliser le premier épisode et qui peut-être d'autres. Il s'est occupé de Dexter je crois. Jeffrey Knackmanoff va réaliser au moins un épisode. Clark Johnson aussi du coup qui va jouer dans la série on en a parlé tout à l'heure. Et qui avait réalisé des épisodes de Luke Cage va faire au moins deux épisodes. David Boyd aussi qui va faire un des épisodes mais il travaillait sur Agent Shield. Pedro Gomez Guillain lui sera directeur photo. Et on aura Harriet Simmons en producteur. Et apparemment ils ont fait du bon travail de ce qu'on m'a dit. Et aussi d'ailleurs je la case ici. C'est Lorraine Calvert qui va revenir en tant que costume designer. Et en fait c'était elle qui s'était occupé des costumes pour la série d'Ardeville et Punisher. Donc franchement ça c'est une nouvelle qui me rassure beaucoup. Déjà en termes de continuité mais en termes de qualité. Parce que moi j'aimais beaucoup les costumes de Netflix. Donc pour moi ça peut être que du bon. Et enfin pour finir un peu en vrac par rapport aux scènes d'action des choses comme ça. Déjà on a le cascadant de Charlie Cox qui a dit qu'il ne reviendrait pas. Malgré que Charlie Cox est vraiment forcé pour le ramener. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs puisqu'il travaille sur d'autres projets comme Thunderbolt. Et c'est vrai que lui a pas mal enfoncé la série en disant que ce sera sans doute moins ouf. Pas pareil, le ton pareil, trop léger. Qu'ils avaient repris personne de l'ancienne série. Alors ça par contre factuellement c'est assez faux. Puisqu'ils ont repris des gens qui ont travaillé sur les costumes. Même des scénaristes d'ailleurs, même pour Echo. Qui fait un peu priquez la born again. Certains coachs aussi. Et il a dit en tout cas que l'action dans Shulk pour Dardewil était pitoyable. Qu'il n'y avait aucun poids et que c'était comme un jeu vidéo. Ce qui est totalement vrai pour le coup. Alors que dans Netflix c'était incroyable et que tout était vraiment ancré et réel. Bon pareil ça on peut pas, je pense, n'est tort. Après bon, j'essaie de rester optimiste quand même. On a d'ailleurs, comme j'ai dit, le coach de Charlie Cox et de Vincent Nofrio, lui qui est revenu et qui s'occupe d'eux. Pour le physique je parle. On a un des anciens réalisateurs aussi qui a dit qu'il était excité devant la série. Qu'il pense que ça va être bien parce qu'il ne pense pas que les acteurs, surtout Dardewil, Fisk et Punisher seraient revenus si c'était pas ouf. On avait aussi une rumeur qu'il y a une nouvelle scène de couloir au niveau de l'action. Donc pareil ça j'espère évidemment. Et voilà pour faire un petit bilan, du coup on est arrivé au bout de toutes les infos. Alors il y en a scène que j'ai dû me répéter un petit peu par rapport à la première vidéo. Mais encore une fois allez la voir si vous voulez parce que les vidéos sont bien complètes. Voilà ça m'a fait plaisir un petit peu de tenir à jour sur ce projet. Sans doute celui que j'attends le plus d'ailleurs du MCU. J'en ferai d'ailleurs pour d'autres, ne vous inquiétez pas. Voilà les plus récents, enfin les plus proches que j'ai. J'ai Captain America et Deadpool 3 qui sont en approche on va dire. Et pour Born Again évidemment j'essaierai d'en faire d'autres. Le seul problème évidemment vous le savez, c'est tout simplement que le projet est complètement en pause. Pas de tournage, pas de scénario, absolument rien. Et je pense qu'il devait être peut-être au tiers du tournage. Honnêtement je pense même pas qu'ils en ont fait la moitié. Sans compter tout le travail qu'il y aura derrière, post-production, reshoot sans doute. Donc comme j'ai dit le projet va vraiment mettre du temps à se faire. Ça m'étonnerait pas qu'il soit vraiment beaucoup décalé. Même si a priori il ne devrait pas y avoir d'effets spéciaux. Et normalement s'ils ne font pas des trucs en CGI et tout ça ne devrait pas prendre longtemps. En tout cas je parle de post-production. Mais bon soyons sérieux, tant que la grève continuera, les news vont être maigres. Et a priori ils tomberont sans doute que de liqueurs ou de rumeurs. Pas de trucs vraiment concrets. Et comme j'ai dit dans ma vidéo, toutes les rumeurs là que j'ai sont les plus récentes et les plus fiables. Evidemment il se peut qu'elles changent, qu'elles soient fausses. Honnêtement je me demande même si pas mal de choses vont changer dû justement à la pause et au décalage. J'espère pas parce que les dernières fois que Marvel a changé des choses un peu des 1 minute pour la plupart des projets, pour moi ça n'a pas été des bonnes idées. Je pourrais faire des vidéos d'ailleurs sur ça, sur comment étaient les projets avant. Que ça change, surtout les projets récents. Mais bon, en tout cas restons quand même optimistes. Personnellement j'attends quand même énormément cette série même si des choses m'ont refroidi comme l'absence de Foggy et Karen. Mais Dardewil reste quand même je pense son perso préféré actuellement du MCU. Peut-être pas en comics mais en termes de MCU aussi. Et je pense quand même comme j'ai déjà dit que Marvel est conscient de la pression qu'ils vont avoir pour faire vraiment aussi bien. Et je pense vraiment qu'ils n'ont pas l'intention de se foirer. Surtout vu leur image qui est en perte dernièrement. Je pense que c'est l'occasion rêvée de nous montrer qu'ils sont vraiment capables toujours du lourd. Et même si évidemment la première série n'était pas faite par Marvel Studios directement. Elle était quand même faite par Marvel Television. Et ABC qui était directement sous Disney d'ailleurs. Donc bon, on peut espérer prendre son temps, faire un bon scénario, des bonnes scènes d'action. Et franchement ça ne devrait pas être si dur. En tout cas voilà donc dites-moi vous, pareil, ce que vous attendez de la série. Une histoire en particulier, un héros que vous voulez voir en particulier. N'hésitez pas à me dire. Si vous êtes hypé aussi ou inquiet, je pense qu'il y a beaucoup qui sont inquiet. Ça peut être normal et compréhensible. Mais en tout cas j'ai quand même hâte. Donc voilà j'espère que la vie vous a plu. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. A me souviens sur les maux sociaux et mon scar de lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.